Les femmes perdent tous leurs droits, le droit au travail, le droit de travailler, mais aussi le droit de pouvoir travailler dans des conditions convenables, parce que maintenant il y a un terrorisme dans le... Mais ce qui est le plus, c'est la dissolution de l'état social, lequel transmet sur les épaules des femmes, d'une manière gratuite, tout ce que l'état de providence sociale faisait. Donc, on transmet tout ce travail sur les épaules des femmes, et les femmes travaillent gratuitement, et comme ça l'état peut économiser des sommes énormes qui sont transmises directement dans les poches des créanciers, et c'est ça surtout que j'ai dit. Mais je n'ai pas dit... Maintenant il faudrait faire la question, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire ça pour les conditions des femmes. Tout cette histoire provoque un stress, donc un nombre infini de travail gratuit, mais aussi un stress combiné avec d'autres facteurs, comme il n'y a plus d'argent qui rentre à cause du chômage, et ils ne peuvent plus payer les charges, l'eau, l'électricité, ce qui fait que les gens se détruisent intérieurement. J'ai dit qu'il y avait 4000 suicides depuis le début des mesures d'austérité. La plupart des suicides, c'est des hommes, c'est des... bon je n'ai pas trop parlé de ça, mais c'est à cause, parce que la femme, elle ne prend pas facilement cette décision, parce qu'elle n'est pas seule, elle a toujours d'autres personnes à securer, donc elle se met en dehors, mais que tout ça provoque de la maladie, du stress, et que, en fait, c'était ça le but de la Droïka, qui voulait détruire les gens de l'intérieur pour qu'on ne puisse plus résister, qu'on n'a plus l'idée qu'on n'a plus d'énergie, qu'on regarde seulement à survivre, et qu'on n'essaie pas de trouver des solutions collectives. Aujourd'hui, il y avait plus de 3 millions de gens qui n'ont pas d'accès à l'assurance de santé, parce qu'ils n'ont plus d'assurance à cause du chômage, etc. Mais en plus, ceux qui ont une assurance maladie ne peuvent plus avoir accès, parce qu'on leur interdit maintenant l'accès aux médicaments. Donc, ceux qui ont des problèmes, des maladies, surtout ceux qui ont le diabète, la dialyse, les cancers, les handicapés, vont mourir. Donc, on est en face d'une crise humanitaire où dans 2 mois, on va voir les gens qui vont mourir en masse. C'est un fait, ça. Après, j'ai parlé qu'on a créé une organisation de femmes qui s'appelle l'Initiative des femmes contre la dette et les mesures d'austérité, et que nous avons fait une campagne pour l'accès à l'accouchement. parce que maintenant, celles qui n'ont pas d'assurance maladie doivent payer 1 000 euros, je n'ai pas dit 1 000 euros, mais vous pouvez peut-être le dire, et que beaucoup de femmes n'ont pas d'argent, et puis elles ne peuvent pas payer, donc elles ne peuvent pas coucher à l'hôpital. Il y a de plus en plus de femmes qui sont éjectées de l'hôpital. On ne sait pas combien. Quand on peut les garder, on les garde. En plus, il y a très souvent aussi des gynécologues qui n'y sont pas. parce qu'il y a des femmes sages. Comme ça, même si on paye ou si on a une assurance, on ne peut pas avoir accès à donner naissance. Vous pourriez peut-être demander une question, alors qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Quelles revendications ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Maintenant, j'ai donné des chiffres. Combien de femmes travaillaient au début de la crise ? Une grande partie travaillait dans l'état de providence. Que, justement, c'était le démantèlement de l'état de providence qui a comme conséquence l'amoindrement des postes de travail des femmes. Mais c'est surtout pour le futur, parce que les jeunes femmes qui sont déjà à 62% du chômage, n'ont plus de futur professionnel. Parce qu'il n'y a plus d'état de providence. Donc, il n'y a plus de futur du tout pour aller travailler. Et il y a 60% des femmes qui travaillaient dans l'éducation. Et le reste, bon, travailler dans le privé. Ça, je n'ai pas dit pour le privé. Je parle de la violence. Alors, de la violence de l'état. Je commence par là. La violence parce qu'on ne peut plus. On n'a plus le moyen de s'exprimer. Il y avait des millions de grecs dans la rue. On a récolté seulement de la violence. Personne n'écoute. Il n'y a plus de démocratie. Deuxième violence, c'est la violence d'état qui a fait une campagne contre les femmes du sida, qui sont dans la prostitution. Parce que les sida augmentaient de 150% dans deux ans à cause du mémorand des mesures, qui ont eux-mêmes provoqué, et qui augmentent donc les femmes qui sont dans la prostitution. Elles ont 35 kilos. Elles ont 35 kilos. Elles sont narco-dépendantes. Donc elles sont droguées. Et elles font la prostitution non pour faire la violence, mais pour prendre leur dose. Et elles sont séropositives très souvent. Ils ont fait une propagande contre cela. Ils ont emprisonnés, publier les photos dans tous les mass-médias, et dire, essayer la population, en croyant en plus que c'était surtout des femmes étrangères émigrées, pour faire une campagne hystérique. Et c'était le ministre, le ministre de la Santé, et le ministre de la police qui ont fait ça. Et ils ont été revotés à cause de ça. On pour sa du plus pour ça. Ne rit? Sous-titrage Société Radio-Canada